La quarantaine de Tonton Pagou Épisode 14 Sur un banc Bonjour, c'est Tonton Pagou. Là, j'allais faire mes courses, j'étais dans la rue, et voilà, avec les protections qu'il faut. Et j'ai rencontré Liliane, puis une autre personne, elles étaient toutes les deux assises sur un banc. Je les ai rencontrées parce que l'une des deux m'a appelée, m'a ailée dans la rue, elle m'a dit, donne-moi deux euros. Alors, j'ai parlé avec elle, et voilà ce qu'on s'est dit. Bonjour, Tonton Pagou. Bonjour, comment vous vous appelez ? Dalila. Et alors, Dalila, qu'est-ce que vous faites ? Je suis sans rien, je traîne les rues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un délire. Après, j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. C'était quoi le délire ? D'être enceinte et je n'étais pas être enceinte. C'est ça ? Vous pensiez que vous étiez enceinte et vous ne l'étiez pas ? Je n'étais pas enceinte. Je pensais que j'étais enceinte et je n'étais pas enceinte. Et alors, après, j'étais à l'hôpital, ils ont dit, vous allez toucher la hache. Moi, j'ai dit d'accord. Ils m'ont fait un dossier pour toucher la hache. C'est quoi la hache ? L'handicap, l'handicapé. Invalidité. C'est invalidité. On ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. On ne peut pas. On touche des sous comme ça. Mais on n'a pas beaucoup d'argent. Parce que l'invalidité ne permet pas de dépenser trop d'argent. On ne peut pas faire comme on veut. On est surveillé à 100%. Par la curatrice, Cécile Delaunay. Elle nous surveille. Voilà. Et donc, le soir, vous dormez où ? Je dors à l'armée du salut. Comment c'est ? C'est bien ? Oui, c'est un peu bien. Ce n'est pas tellement bien, mais ça dépande. Mais que rien, quoi. Vous êtes combien, là ? On est une cinquantaine. Alors, comment c'est ? C'est des dortoirs ? Oui, des dortoirs. Des dortoirs. Des dortoirs. Et c'est qui, les autres ? Parlez-moi des autres. Moi, je ne connais pas bien parce qu'ils viennent de dormir. On ne se connaît pas bien. Et on ne se parle pas trop. Parce qu'ils viennent de dormir comme ça. Ils passent la nuit et ils n'ont ni vu ni connu, quoi. Sans échange, sans rien. Voilà. Bonjour, tonton Pagou. Et là, vous avez des problèmes ? Oui, mon mari s'est suicidé en un... Il y a un an ? Un an ? Oui, en un garage, carrément. Avec escabeau, une corde. Voilà, il m'a laissé toutes les dettes. Toutes les dettes, c'est moi qui je payais. Alors, j'ai entré au... La traite. Et la traite... J'ai touché beaucoup l'argent. Mais j'ai obligé de payer à... Qu'est-ce qu'il a fait ? Et là, j'ai vu, j'ai payé loyer, charge, moutuyer, l'assurance et tout. Il m'a resté 400 euros pour vivre. 400 euros. Plus, je suis malade, diabète, les dos, les... tout. Tous les problèmes que j'ai. J'ai demandé à l'assistance sociale, elle a dit, madame, bien assez. 400 euros, bien assez. Il m'a laissé comme un chien. Comme un chien. Oui. J'ai tout caché, je n'étais rien au courant. Rien, rien, rien. Il avait fait combien de dettes ? Catastrophe. Combien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez des huissiers ? Non. Non, non. Non, parce qu'un jour, il m'a dit, j'ai obligé d'entrer, il va me mettre en prison. Je n'ai pas répondu. Alors, il est préféré se suicider que en prison. Voilà. Si je te le couronne, peut-être que ce n'est pas arrivé ça. On va... Je l'ai sauvé, il va parler. Fais ça, peut-être que je suis mis en prison. Au Cercutin, comme ça, c'est fait. Mais non. Oui. Il a fait des dettes. Oh là 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 là. Douze cents, trois cents mille euros. Alors, il m'a dit, il voulait mettre en prison. Alors, il n'a pas accepté de prison. Oui. Il voulait se suicider, mais il m'a fait du mal. Oh, grave, grave. Je ne parle pas avec les filles, puis je n'existe pas. Elle me dit, saloperie, tu vas arriver comme lui. Tu vas ça, tu vas ça. C'est vos filles à vous ou c'est filles à lui ? Non, non, à mienne. À tous les deux. À tous les deux. Mais personne n'était au courant. Peu, sans. De toutes les dettes qu'il avait faites, il n'en a parlé à personne ? Elle avait, j'ai marqué, elle avait deux visages. Avec moi, c'était l'autre chose et avec les gens, c'était l'autre chose. Un matin, il est arrivé, j'ai pris ma café. Elle m'a dit, je t'aime. Je n'ai pas répondu. Il vous a dit, il vous a dit, je t'aime. Mais quand il vous a dit, je t'aime ? J'étais deux jours avant de se suicider. Mais mon mari était malade. S'il n'était pas malade, il n'a pas fait ça. Il a, qu'est-ce que je voulais dire ? Il n'a pas, il faut faire ça, il faut faire. Il va, il faut la, comment on dit, il faut faire. Il faut faire costaud. On fait ça. On ne fait pas comme ça, boum. Je peux vous demander votre prénom ? Moi, je m'appelle Liliane. Merci beaucoup, Liliane. Qu'est-ce que c'est lui ? L'autre jour, je suis allée à la castagne, à mon chat. J'ai rendez-vous pour mammographie. J'ai attendu 13, vous-13, pour aller juste à un coup que j'étais en bourse. Quelqu'un m'appelle chérie. Je me suis retournée. Et personne. Moi, j'ai attendu sa voix. Il m'a dit chérie. Je me suis retournée. Personne. C'était lui ? C'était lui, oui. À ma tête. Voilà, Dalila et Liliane, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Bon, ben, dites donc. Oui, on le savait, hein. Il y a des misères. Mais, voilà. Quand on les regarde en face, peut-être que nous sommes tous déconfinés. Peut-être que cette situation aussi nous apprend à mieux regarder autour de nous. En tout cas, on peut l'espérer. Bon, allez, on va pas pleurnicher. Moi, faut que je rentre, parce qu'il y a mon chat qui m'attend. Salut. Écrivez-moi, tontonpagou.gmail.com Ciao demain. À suivre.